coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on est mardi 30 mars il fait super beau c'est super agréable ça remonte le moral on se retrouve pour l'avancée de mon dp donc je vais vous montrer ça j'ai pas mal avancé je suis à la moitié voire peut-être un petit peu plus là je suis super contente les couleurs sont magnifiques j'adore il est vraiment très très beau vous voyez on voit les perles briller essaye de voir un petit peu dans retour caméra donc voilà on va en faire un tout petit peu ensemble et puis après je continuerai toute seule j'en fais à peu près tous les après midi voilà un petit peu tous les après midi enfin un petit peu j'en fais bien deux heures l'après midi si c'est des fois pas plus parce que on a du mal à s'arrêter donc ici je vais continuer donc là je ne sais pas si vous voyez ce qui est fait ce qui n'est pas fait donc là je vais continuer ma référence donc c'est le l et le lc numéro 21 dans les tons de bleu comme j'aime donc c'est c'est long c'est long à faire par c'est long après je pense que ça dépend des personnes si on a la patience ou pas comme vous voyez pas ma tête je vais m'apparaître dans les cheveux parce que j'ai ma mèche qui me tombe sur les yeux et ça me gêne voilà c'est long enfin c'est long oui et non c'est à dire que je pense qu'on est pressé d'être à la fin de voir le résultat mais j'aime beaucoup voilà là forcément je me sens peut-être un petit peu pressé aussi parce que c'est un partenariat et que voilà j'ai envie j'ai pas envie que ça dure des lustres non plus mais voilà quand on si c'était un dp acheté évidemment je prendrais peut-être plus mon temps voilà mais après je le fais quand même par plaisir je quand je me pose c'est parce que voilà ça ça me dit bien d'en faire surtout dans les journées où quand j'ai fait mon kiné que je suis fatigué ben voilà j'arrive pas à créer d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas créé ça commence à me manquer j'ai envie de faire du art journal là ça commence à me manquer donc c'est bon signe ça veut dire que je puis bas le soleil aussi ça donne envie ça nous motive voilà je remplis mes petites cases donc là j'avais dû elle j'en ai tout là qu'est ce que je vous disais ce que c'est dur de parler de réfléchir et de venir poser ses lettres là où il faut évident qu'est ce que je vous disais donc ouais le dp moi j'aime bien ça vide la tête quand on fait ça ne pense à rien d'autre parce qu'on on est concentré en fait sur ce qu'on fait bien mettre son petit diamant droit comme il faut bien mettre sur le bonne référence aussi donc du coup on pense à rien d'autre et du coup ça j'en ai après plus tard ce que je voudrais combler les trous là donc ça on a dit c'était le 21 ensuite qu'est ce que je vais faire j'ai dû ici donc le c'est la référence 13 numéro 13 il est là donc c'est beaucoup plus pratique je trouve les petites boîtes que les dents laisser les perles dans les sachets donc voilà quand on fait d'une dp ben on réfléchit à rien d'autre et ça fait du bien de se vider la tête quand il y en a une qu'on n'a pas mis comme il faut la petite pince la petite pince ça va super bien elle est super fine on a vraiment très bien cette petite pince voilà donc quoi vous dire sinon à part le dp c'est pas évident de faire un peu de blabla je n'ai pas grand chose à vous dire par que le temps est magnifique malheureusement ça ne va pas durer que ouais j'ai envie de faire du hard journal mais j'arrive pas encore à me mettre dedans l'envie est là mais j'arrive pas encore à me lancer à me lancer donc on verra on verra si j'en fais ou pas donc voilà bon je ne vais pas rester très longtemps avec vous j'ai hâte de le voir terminé parce que les couleurs sont vraiment magnifiques il y a des fois je me dis je vais le garder pour moi alors que j'ai demandé à ma fille de choisir pour elle mais non je vais lui laisser mais c'est vrai que les couleurs me plaisent beaucoup il est vraiment très très joli donc j'ai hâte de le voir terminé déjà là vous voyez un bon bout il me reste à peu près vous voyez la hauteur de ma main à peine parce que je crois que ça s'arrête plus c'est ça à peu près donc peut-être que la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera pas vous le montrer fini ou pas je sais pas on verra voilà sur ce je vais vous faire des bisous parce que je pense que de me regarder faire vous allez vite vous ennuyer voilà donc si vous avez envie d'un passe-temps qui vous prenne pas la tête qui est assez facile à transporter j'ai envie de dire qu'à transporter n'en prenez pas celui-ci il fait 50 par 40 de mémoire n'en prenez pas un trop grand si par exemple vous voulez emmener ça en vacances parce que une fois qu'on a commencé à poser nos perles surtout sur une grande surface il faut éviter de trop le manipuler je pense parce que moi j'aurais peur que ça se décolle d'ailleurs mettez-moi en commentaire pour celles qui ont déjà fait du DP et qui l'auraient recouvert alors je sais qu'on peut le mettre sous verre mais je sais que ma fille m'a dit je crois pas qu'elle veuille le mettre sous verre je crois que j'ai cru entendre qu'on pouvait le recouvrir d'un vernis mais je sais pas sur quoi partir est-ce que je mets un vernis vernis est-ce qu'il faut mettre un vernis col parce que je crois qu'il y en a qui mettent des vernis col dites-moi ce que vous avez mis dessus d'ailleurs je pense à toi Sonia qui en a fait quelques-uns je sais plus si tu les as mis sous verre ou si tu as mis du vernis dis-moi dites-moi dites-moi votre avis qu'est-ce que je... de quoi je viens recouvrir mon DP voilà et je voulais savoir si on recouvre d'un vernis vous voyez quand on le bouge on voit les perles par... c'est les petites facettes qui brillent j'espère que ça n'enlève pas ce côté ce côté-là des perles voilà des petites facettes qui brillent voilà donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt bisous